Musique Et c'est parti pour le personne n'y avait pensé du 8 mai en ce jour d'armistice. Bienvenue les amis, on va jouer ensemble. Peut-être que vous découvrez l'émission pour la première fois. Vous allez voir que c'est l'inverse de tous les autres jeux. Chez nous, il faut avoir le plus petit score pour gagner. Et il faut être plus fort que les 100 français qui sont représentés par la colonne des points. Que voici, salut le public. Comment ça va le public du 8 mai ? Oui, pas besoin de signer d'armistice, nous on s'aime. Ça ne sera jamais la guerre. Voici les trois duos de candidats. Ça ne sera pas la guerre non plus, tout ça se fait dans la bonne humeur. Mais quand même, il va y avoir du match. Ils arrivent des hauts de scène où ils sont collègues de travail. Ils adorent skier, prendre des photos et surtout des vidéos qu'ils postent sur un célèbre réseau social. Voici Caroline et Anthony. Bonjour Caroline. Comment ça va ? Très bien. C'est normal ? Mettez-vous en place ? Salut Anthony, enchanté. Allez-y. Il est accro aux jeux vidéo. Elle est passionnée par la danse de salon. Et ensemble, ils adorent aller jouer au casino. Vosieurs venus d'Angers, voici le couple Véronique et Jean-Marie. Bonjour, bonjour Siri. Bonjour Véronique. Ça va bien, vous sentez très bon. Je voulais vous le dire. Elles sont très bon. Bonjour Monsieur. Enchanté. Et enfin, deux jeunes amis de Paris. Ils se sont connus en école de commerce. Et maintenant, l'un est chef de produit digital et l'autre business developer. Ce sont nos champions. Voici Romain et Reda. Deuxième participation. Salut Reda. Ça va bien ? Ça va ? Romain, ça va bien aussi ? Ça va ? Reda, R-E-D-A. Moi, je connais avec un H après le D. C'est tunisien ou algérien avec un H. Moi, ça vient du Maroc. Donc, c'est R-E-D-A qui veut dire la bénédiction en arabe. Très bien. Donc, sans le H, c'est plutôt Maroc. Exactement. Eh bien, ma bénédiction, c'est que vous avez 100 euros, mais que vous allez peut-être gagner 2000 aujourd'hui. Voici votre cagnotte. Bonne chance à tous les autres. Véronique et Jean-Marie, amusez-vous bien. Anthony et Caroline, vous aussi. Voici la première manche. C'est l'aller... Romain ! C'est ça. Alors, Anthony, vous êtes opérateur vidéo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Spécifiquement, je m'occupe de la distribution à cinéma. Donc, je prépare les films avant de les envoyer dans les salles. Enfin, pas tout seul. Donc, pour des sociétés de production, pour des studios de cinéma ? Oui, on est prestataire pour des distributeurs. Mais alors, comment on les prépare ? Parce qu'aujourd'hui, tout est quasiment numérique. Il y a de moins en moins de cinéma avec des vraies pellicules qui projettent réellement. Oui, c'est en fichier, en fait. Donc, c'est sur des disques durs. Nous, on reçoit les films, généralement des Etats-Unis. Et d'un autre côté, on reçoit, par exemple, les sous-titres d'un pays... D'accord. Et vous les collez ? Et on les colle. Anthony, il prend ses ciseaux, son coach. Alors, voilà, on est au bon endroit. C'est ça, exactement. Et ça prend six ans pour faire un seul film. Allez, bonne chance à vous. En tout cas, vous êtes venu jouer avec votre collègue, c'est Caroline. Alors que Véronique, elle est venue avec son mari chéri, c'est Jean-Marie, qui est juste à côté. Amusez-vous bien tous. Je vous rappelle que dans la première branche, vous ne pouvez pas vous concerter. Vous allez jouer l'un après l'autre. On va découvrir le thème dans un instant. Mais d'abord, ça, c'est très important. On met vos pupitres à zéro. Alors, essayez d'y rester. Et on affiche tout de suite le premier thème. On joue aujourd'hui en ce 8 mai avec de la géographie. Maintenant que vous connaissez le thème, concertez-vous une dernière fois et choisissez qui va répondre en premier. Je vous l'ai dit, ils n'ont pas le droit de se concerter pour répondre à la question. Alors, voici ceux qui vont jouer en premier. Allez-y. Mettez-vous bien derrière l'écran. Romain, Véronique et on terminera par Caroline. Je vais vous poser une question. Il faut marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il n'y aura pas d'éliminé dans cette première manche. En revanche, vous jouez pour le Joker qui reviendra au meilleur duo, c'est-à-dire celui qui aura le moins de points. Géographie, on va jouer avec quoi ? Des villes, des départements, des pays, des fleuves ou plus y affinités. Des départements. Départements aux noms composés. Je vous demande, à la maison vous allez réfléchir vous aussi en même temps que les candidats, de me citer un département français qui a un nom composé, c'est-à-dire avec au moins un trait d'union. On commence avec Romain. Je vais dire le Loir-et-Cher. C'est un département le Loir-et-Cher ? Oui. Vous êtes sûr de vous ? J'espère, hein ? Ah, regardez. Ah bah oui, c'est bien, c'est le 41. Combien de personnes avaient cité le Loir-et-Cher ? 13 personnes, vous marquez 13 points. Je rappelle qu'il faut avoir le plus petit score possible. Donc Véronique, votre mission c'est de faire moins de 13 points. Moins de 13 points. Eh bien, je vais dire le Maine-et-Loire. Maine-et-Loire. Il y a bien des traits d'union entre Chers. On vérifie. C'est bon, c'est le 49, le Maine-et-Loire. Ça descend bien encore là. Sur les 100 Français interrogés, 11 personnes seulement y avaient pensé au Maine-et-Loire. 11 points pour vous, c'est mieux que les voisins. Bravo. Caroline, on essaie de faire encore moins. Alors, je vais dire la Haute-Corse. Haute-Corse. Il y a un tiré entre Haute-Corse. Et c'est un département. On vérifie ? Ah oui, c'est le 2D, la Haute-Corse. Est-ce qu'on va descendre encore plus bas ? Eh bien, oui, très bien. 5 personnes seulement y avaient pensé. Vous marquez 5 petits points. Ça veut dire que c'est vous, à l'issue de l'allée, qui avez le plus petit score. Je vous donne une petite info. Si vous me donnez une réponse qui vaut 0 points, une réponse à laquelle personne n'avait pensé, vous gagnez 100 euros directement, juste avec cette réponse. On change de joueur. Allons-y. Regardez les réponses déjà données. Loire-et-Cher, Maine-et-Loire et Haute-Corse. On commence avec le plus petit score. Pour le retour, c'est à Anthony. On cherche un département avec un nom composé. Je vais dire Charente-Maritime. C'est le 17, la Charente-Maritime. Regardez. Il y a un trait d'union, c'est bon. Oui. Est-ce que 17 personnes y ont pensé ? Attention. Ah ben 16, pas loin. Pas mal. Vous passez à 21 points, c'est très bien. Il faut essayer de faire encore moins que ça. Jean-Marie, à vous. Eh bien, je propose la Haute-Marne. Il y a un trait d'union. Oui. On regarde. 52. Département 52, vous me dites. Oui, bien joué. Combien de personnes avaient cité la Haute-Marne ? Allez, 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 allez. Sur les 100 Français. Allez, 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 allez. Ah ouais, génial. 8 points seulement. 8 petits points. Vous passez à 19. Vous êtes tous très très bons. Alors, pour avoir le Joker, Reda et Romain, comme vous êtes à 13 points et que les voisins sont à 19, il faut descendre sous cette ligne de Joker, regardez. C'est-à-dire qu'il faut me donner une réponse qui vaut moins de 6 points. Heureusement que ce n'est pas un limbo. Alors, oui. Vous savez ce que c'est le limbo ? Vous vous souvenez, le public ? Le limbo, vous savez, il y avait une barre et il fallait descendre comme ça. Non, là, c'est... Si, c'est possible ! Non, même pas, regardez. Vous me faites faire n'importe quoi. N'importe quoi. Je perds toute dignité. Allez-y, Reda. On cherche un département avec au moins un trait d'union. Du coup, je vais tenter Boulogne-sur-Mer. Dis-donc, on va peut-être passer un petit coup de balai par terre. Vous me dites Boulogne-sur-Mer. Oui, je vais tenter. C'est un département Boulogne-sur-Mer ? J'espère. Bah... Bah non. C'est une commune. Aïe, aïe, aïe. Mauvaise réponse. Vous marquez 100 points. Vous avez pris un risque. Mais là, ça n'a pas payé. Avec 113 points, vous passez au rouge. C'est vous qui allez jouer en dernier. Regardons le plus petit score. Il est en vert. Au milieu, ce sont les 19 points de Jean-Marie et Véronique qui remportent le Joker. Elle est contente, Véronique. Le Joker, il sert en manche d'eux. En plus, la même éloire, c'est notre département. En plus ? Ah bah regardez, c'est pour ça. Ça vous a porté chance. C'était écrit, tout ça. Les départements aux noms composés. Celui qui avait été le plus cité par les Français, c'était les Bouches-du-Rhône qui arrivaient en tête. 44 personnes y avaient pensé. La Seine-Maritime et les Pyrénées-Atlantiques. Alors, les réponses qu'il aurait fallu me donner, même si vous m'avez donné des très bonnes réponses. Voici les départements composés qui avaient été les moins cités. Ceux qu'on avait, entre guillemets, oubliés. La Haute-Corse, 5 personnes y avaient pensé. Les Deux-Sèvres, c'est le département 79. 4 personnes y avaient pensé. La Corse du Sud, c'est le 2A. 3 personnes y avaient pensé. Le Val-de-Marc, 2 personnes. Et le Val-d'Oise, personne n'avait pensé au Val-d'Oise. Et ça, c'est rare parce que vous savez que les 100 Français que nous interrogeons sont représentatifs de la population française. Allez, on continue. Vous allez utiliser le Joker dans pas longtemps. Véronique et Jean-Marie, gardez-le précieusement. Nous vous offrons aujourd'hui encore un week-end pour deux personnes. Vous choisissez la destination, vous partez où vous voulez à deux. Selon Jacques Dutronc, quelle heure est-il lorsque Paris s'éveille ? Réponse 1, 5 heures. Réponse 2, 11 heures. 1 ou 2, si vous avez la réponse au 7, 10, 20. Ou sinon, 32, 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher le week-end pour deux en amoureux, entre copains, en famille, où vous voulez. C'est vous qui choisissez. Bon, Reda et Romain, les champions, vous êtes en rouge, vous allez jouer en dernier, mais vous n'êtes pas éliminés. Heureusement. La deuxième hanche, c'est celle des... Associations ! On joue. La bonne association, c'est celle qui vaut le moins de points et donc c'est celle qu'il va falloir retrouver pour tous nos candidats qui jouent avec nous. Je vais vous poser une question, je vais vous donner des propositions à vous de retrouver les réponses qui vont en face. À vous surtout de retrouver les réponses qui valent le moins de points possible, c'est-à-dire celles qui ont été les moins évidentes pour les 100 Français que nous avons interrogés. Attention, le duo qui aura le plus de points sera éliminé. C'est vous qui jouez en dernier, Romain et Reda, il va falloir être efficace dans cette deuxième manche. Voici le premier thème avec lequel on joue. Véronique et Jean-Marie, vous pouvez jouer le Joker sur ce premier thème ou sur les suivants. Allons-y. Habillement. Est-ce qu'on joue le Joker ? Non. Non. Je vous rappelle que lorsque vous jouez le Joker, il faut répondre comme les autres, mais vos points ne sont pas crédités pour cette réponse. Habillement. Avec quoi on joue ? Des vêtements, mais lesquels ? Des cols. Les cols en couture. Je vous demande de retrouver le nom de chacun de ces cols de vêtements grâce à des indices. À vous de jouer. Une héroïne de Colette. Quel est le col qui correspond ? Un grand dirigeant chinois. Un pays du Maghreb. Un bassin dans une église. Un ustensile de cuisine. Et on va commencer par Véronique et Jean-Marie qui n'ont pas joué le Joker. Colette. L'héroïne de Colette. Le col Claudine. Regardons. Est-ce le col Claudine ? Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez ! Descends, descends, descends. C'est beau ça. 41 personnes y avaient pensé. 41 points. Et Colette, elle a posé en couverture de ses livres Claudine avec une robe à col décollière. Le col Claudine, 41 points. On passe à Anthony et Caroline. Alors on va prendre le col Mao. Un grand dirigeant chinois. Un grand dirigeant chinois, ça serait Mao et donc le col qui va avec. Col Mao, est-ce que c'est le bon col ? Oui ! Combien de personnes y avaient pensé ? Trop. 62, c'est beaucoup. C'est plus que les voisins. 62 points. On dit aussi le col mandarin. Mao qui adorait ce genre de col court et droit. Il nous reste trois possibilités. Un pays du Maghreb, un bassin dans une église ou un ustensile de cuisine. Les garçons ? On va tenter un bassin dans une église et du coup dire un col bénitier. Vous voyez la tête que ça, un col bénitier ? Non, pas du tout. Du tout ? Mais vous vous dites Bénitier ? Bassin église. C'est un risque à prendre. C'est un risque. On va voir si le risque va payer. Bonne réponse. On est là. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. 50. C'est pas mal. Vous avez bien fait de le prendre le risque. C'est un col large drapé qui rappelle la forme du coquillage du bénitier. 50 personnes y avaient pensé. Un pays du Maghreb, c'est le col... Tunisien. Tunisien. Pourquoi vous n'avez pas pris celui-là ? Regardez combien il valait. On sait qu'il était connu. 19 personnes. Ça valait beaucoup moins que le bénitier. On va la refaire. Le col tunisien. Ah non, c'est pas possible. Très répandu dans le pourtour méditerranéen, le col tunisien. Vous voyez la tête qu'il a. Il descend très bas. Et tout en bas, un ustensile de cuisine. C'est un col. Vous ne l'avez pas ? Non. Le public, quelqu'un l'a ou pas ? Personne ne l'a. Et pourtant, 8 personnes l'avaient trouvé. C'était le col pelle à tarte. De par sa forme, très à la mode dans les années 70. Voilà. Allez, retenez bien. En tout cas, tout ça, regardez. Les scores. 41 points. Véronique et Jean-Marie, vous avez bien fait de ne pas jouer le Joker. Vous ne l'avez pas utilisé. Et vous avez le plus petit score. Deuxième thème. Peut-être allez-vous le jouer sur de la gastronomie. Oui. Allez. Joker. Vous répondez à la question et on ne comptera pas les points. Voici la question gastronomie. Nous jouons avec, regardez, les desserts de fête. En ce 8 mai, je vous demande de retrouver la fête à laquelle on associe traditionnellement les desserts et les friandises que voici. À table. Regardez, la friandise A. Je ne vous demande pas son nom, mais le nom de la fête qui va avec. Friandise B. Friandise C. Ou dessert C. Regardez la D. Observez bien, vous aussi, tous ces desserts à la maison. À vous de retrouver la fête à laquelle elles sont toutes associées. Et la E pour terminer. Il faut trouver la réponse qui a été la moins évidente pour les Français. Véronique et Jean-Marie, à vous. Alors, c'est Mardi Gras, là, c'est... Vous reconnaissez quoi, là ? Des mots-trods. D'accord. Qu'on mange un Mardi Gras. Tout à fait. Ou des baignets. Regardons si c'est une bonne réponse. Vous avez joué le Joker. Oui. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, 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 allez. Vas-y, 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 allez, allez, allez. Et là, c'est tactique. Vous avez pris une réponse pas évidente pour leur laisser les gros points pour être sûr de vous qualifier pour la suite. C'est très bien joué. A, B, D, E. On continue avec les garçons. Romain Reda, à vous. Alors, on va dire la réponse E, ça serait la Saint-Nicolas. Alors là, vous reconnaissez quoi ? Des manalas, comme on dit en Alsace. Exactement, ou Manelé. C'est ça, dans le barin, ça. Regardez, est-ce bien à la Saint-Nicolas qu'on mange ça ? Oui, sans les brioches en forme de bonhomme. Comment personne n'y avait pensé. Ça descend bien. 23 personnes seulement. 73 points pour vous. Bravo Romain, bravo Reda. On passe à Anthony et Caroline. C'est vraiment pas évident. On va choisir la A, l'épiphanie. L'épiphanie, là, qu'est-ce qu'on voit ? Une galette. Une frangipane, une galette des rois qu'on mange donc, le jour de l'épiphanie. Bonne réponse ou pas ? Oui. Est-ce que c'était réellement évident ? Allez, 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 allez ! 55 personnes y avaient pensé. 117. Je vais vous dire un truc, vous avez bien fait de jouer l'épiphanie. Parce que regardez les autres réponses. Donc 55 points pour celui-ci. La bûche, là, on la déguste à Noël. 94, personne n'y avait pensé. Fallait vraiment pas la prendre, Alain. C'était la plus évidente. Et vous auriez pu aussi choisir, regardez, les œufs, ici, qu'on déguste à Pâques. Et là, ça valait 86 points. Donc vu les trois possibilités que vous aviez, vous avez bien fait de jouer l'épiphanie qui ne valait, entre guillemets, que 55 points. Il ne reste qu'une question. Ça va se jouer maintenant la qualification pour le duel. Vous êtes à 117, Caroline et Anthony. Vous risquez de nous quitter si vous avez le plus gros score. Après le troisième thème, regardez. Cette fois, c'est du vocabulaire. On découvre la question. Il n'y a plus de joker à jouer. Nous jouons avec les mots empruntés à d'autres langues. Je vous demande de retrouver la langue étrangère à laquelle nous avons emprunté les mots que vous aussi. Allons-y. Un kimono, un sandwich, un bled, un kayak et un pantalon. À vous de retrouver la langue étrangère à laquelle correspondent tous ces mots. Jean-Marie et Véronique commencent. Nous pensons que le pantalon vient... D'Italie. Il a mis un petit coup, là. Viens d'où le pantalon. Souviens-toi. Alors la langue, c'est l'italien, donc. L'italien, voilà. C'est ça. Regardez. Ah bah oui, pantalonne. C'est italien. Allez, 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 allez. Descends, descends. Allez, 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 allez. Très bien, 24 petits points. Vous êtes à 65. Bravo, Véronique. Bravo, Jean-Marie. Vous êtes déjà qualifié pour la suite. Romain Hireda, à vous. Il nous reste le kimono, le sandwich, le bled ou le kayak. Et pour info, donc, pantalonne, c'était un personnage bouffon de la comédia de l'art. Où va-t-on, Romain Hireda ? Sans surprise aucune, je vais prendre un bled. Voilà, qui vient de l'arabe. Pas mal. Bonne vanne, je trouve. Et alors là, si vous vous trompez, c'est la honte. Ce serait pas mal. Regardez, le bled. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, 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 allez. Et 75 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 148 avec le bled. Qui vient de quel mot ? Qui vient du biled, qui veut dire le pays en arbre. Exactement. Terrain ou pays, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous êtes à 148. Ça veut dire que tout est possible encore pour Caroline et Anthony. Il vous reste trois possibilités. Kimono, sandwich, kayak. Regardez votre ligne de qualification. Tous les deux, il faut descendre en dessous pour vous qualifier. À vous de jouer. On joue avec quelle proposition ? On va tenter le sandwich allemand. Sandwich, ça vient de l'allemand. Parmi ces trois réponses, kimono, sandwich et kayak, il y en a une seule qui vous permet de vous qualifier. Est-ce que c'est le sandwich ? Et est-ce que le sandwich est allemand ? Ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup. Bon, ben non. Le sandwich, il n'est pas allemand du tout. En fait, il était anglais, tout bêtement. Donc vous marquez 100 points, vous êtes à 217 et vous passez au rouge. Malheureusement. Anthony et Caroline, c'est vous qui allez nous quitter dans un instant. Alors le sandwich, il est anglais. Ben oui, il ne fallait pas chercher compliqué. Il vient du compte de sandwich. 67 personnes le savaient. Le kimono, là-haut, c'était la réponse la plus évidente. Japonais. Il était ? Japonais. Japonais, ça vient du japonais. Voilà, c'est la tunique japonaise, entrée dans le vocabulaire de la mode. Et alors le kayak, c'était lui qui vous permettait de vous qualifier, d'être sous la ligne de qualification. 7 personnes le savaient. Est-ce que vous savez d'où il vient ? De Linuit. Oh là là. Là, il fallait l'avoir, Linuit. Je suis épaté qu'il y ait 7 personnes qui aient trouvé Linuit quand même. Bravo. Qui se qualifie ? Jean-Marie et Véronique, sa femme, avec leurs 65 points. Et les champions, Romain et Reda, avec leurs 148 points. Vous allez jouer le duel dans un instant. On applaudit bien fort Caroline et Anthony qui nous quittent. Nos collègues des Hauts-de-Seine. Anthony, qui on embrasse avant de partir ? Moi, mes enfants, Aaron et Rose. Et le chéri de Caroline ? Oui, à Jimmy. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, tous les deux. A bientôt. Je vous rappelle qu'un week-end, un week-end pour deux personnes, est à gagner. C'est vous qui choisissez la destination. De quoi s'occupe un orthodontiste ? Un, des pieds. Deux, des dents. De quoi s'occupent-ils ? Un ou deux, par SMS. 7, 10, 20, 32, 43, par téléphone. A vous de jouer tout de suite pour décrocher votre week-end pour deux personnes où vous voulez. Le duel de personne n'y avait pensé, c'est quand ? C'est maintenant. C'est le duel. On veut savoir qui va se qualifier pour la finale. Qui va tenter de remporter les 2000 euros aujourd'hui ? Venez assister à l'émission dans le public. Regardez, profitez-en. Ce jour férié, le public est là pour encourager nos candidats. On a les jaunes. Ce sont nos champions, Romain et Reda, qui sont là pour la deuxième participation. Et les bleus, Véronique et Jean-Marie avec nous aujourd'hui. Je vous explique les règles. Vous aussi, si vous n'avez jamais regardé, personne n'y avait pensé. Je vous pose une question. Je vous donne une liste de cinq réponses. A vous de me donner la réponse qui a été la moins citée par les 100 Français que nous avons interrogés. Mais attention, dans la liste, il y a toujours une mauvaise réponse qu'il ne faut surtout pas choisir. Il faut remporter deux duels pour aller en finale. Voici le premier duel. Bonne chance les bleus, bonne chance les jeunes. Allons-y. Les prénoms dans Place des Grands Hommes. Il est donc question de Patrick Bruel et de musique. Je vous demande de retrouver dans cette liste le prénom évoqué par Patrick Bruel dans sa célèbre chanson, Place des Grands Hommes, qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a un piège. Allons-y. Quel est le prénom évoqué dans Place des Grands Hommes qui a été le moins cité par les Français ? Toi, Laurence. La réponse des bleus. On y va ? Oui, vas-y. Tu nous fais confiance ? Oui, oui, oui. Alors, Laurence. Tu me fais encore confiance ? Les jaunes. Votre réponse. Pascal. Pascal, c'est validé. Vous êtes sûr que Patrick Bruel dit Laurence dans toute son énumération ? Oui. Vérifions avec la colonne bleue. Et toi, Laurence ? Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, 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 descends, 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 descends. C'est bien. Oh, ça descend bien. 28 personnes seulement y avaient pensé. Est-ce qu'il dit, Laurence, écoutez ? Et toi, Laurence. Oui, il le dit. Mais est-ce qu'il dit Pascal ? Vous êtes sûr, les bleus ? Je crois qu'il fait médecin. Et toi, Pascal, tu fais toujours médecin ? Alors, on vérifie. Oui, il le dit. Plus ou moins de 28 points. Qui remporte le premier duel ? Allez, 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 allez. Et c'est juste au-dessus. Premier duel remporté par les bleus. Bravo, Véronique et Jean-Marie. Attention. Il va falloir vous rattraper. Il dit Pascal. Vous aviez raison, Reda. Écoutez. Et toi, Pascal, tu te marres toujours pour rien. Ah non, il ne fait pas médecin. Il se marre toujours pour rien. Est-ce qu'il dit Gégé ? Et toi, Gégé ? Il le dit ? Écoutez. Et toi, Gégé ? Oui, il le dit. Et ça, 50 personnes y avaient pensé. Est-ce qu'il dit François ? Écoutez. Et toi, François ? Ah bah oui, il dit François. Mais par contre, il ne dit pas Thomas. C'était Thomas. L'erreur. François avait été cité par 48 personnes. Il ne fallait surtout pas prendre Thomas. Un duel pour les bleus. Attention, les champions. Deuxième question. On joue avec le corps humain et les glandes. Les glandes du corps humain. Je vous demande donc de retrouver dans cette liste le nom de la glande du corps humain qui a été la moins citée par nos Français interrogés. Et voici les glandes. La thyroïde. Les gonades. La parotide. L'apophyse. L'hypophyse. Quelle est la glande du corps humain qui a été la moins citée ? C'est une glande hypophyse. Ce sont les jaunes qui vont répondre en premier. On va tenter apophyse. Validé pour les jaunes. Réponse des bleus. L'hypophyse. Ok. L'apophyse, ça vous parle ? Euh, non. Non. Vérifions. L'apophyse, est-ce bien une glande du corps humain ? Aïe, aïe, aïe. C'était l'erreur. Malheureusement. L'apophyse, ce n'est pas une glande. C'est l'excroissance naturelle de la surface d'un os. Et l'hypophyse, ça en revanche, regardez, c'est bien une glande, oui, du corps humain. La glande hypophysaire. Oui. Combien de personnes y avaient pensé ? Peut-être que vous allez faire zéro et gagner 100 euros. Regardez. Ah, 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 ah. Ah, bah non. Non, on ne fait pas le zéro. 70 points. Alors, c'est beaucoup, mais c'est quand même vous qui avez le plus petit score. Véronique et Jean-Marie, deux duels finales pour les bleus. Bravo. Merci. Alors, les autres glandes. La thyroïde, 93 personnes y avaient pensé. On l'appelle thyroïde ou glande thyroïde. C'est une glande située dans la trachée qui sécrète plusieurs hormones. Les gonades. Vous savez ce que c'est, les gonades ? Les testicules. Exactement. Voilà. Les gonades, ce sont les glandes sexuelles, les testicules et les ovaires. Et la parotide, c'est la plus importante des glandes salivaires. Elle est située derrière la mandibule et sous l'oreille. Voilà donc pour toutes ces glandes. On est désolés de vous perdre, Romain et Reda, mais vous repartez avec 100 euros quand même. Merci. Dans la cagnotte. Et le cadeau qui arrive dans un instant. Qui on embrasse ? Reda. Alors, moi, j'embrasse ma mère, Douraït, et mon père, Abdelouab. Comment elle s'appelle ? Douraït. Douraït ? C'est joli, hein ? Ah bah oui. Mais c'est de quelle origine ? C'est d'origine marocaine. D'accord. Douraït. Et le bisou à qui, Romain ? Et moi, du coup, je vais embrasser ma mère, Josiane, et mon père, Claude. C'est un peu moins exotique, mais... J'allais dire, Josiane, c'est de quelle origine ? Je pense que c'est français. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Romain et Reda, vous étiez super sympa. Cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Véronique et Jean-Marie sont en finale pour la première fois. Vont-ils décrocher la cagnotte ? 2000 euros, un thème qui vous ferait plaisir. L'histoire, le français, la géo, le cinéma ? La géo. D'accord. On sent que vous avez envie, Jean-Marie. Et vous, Véronique ? Les variétés. Ok, les variétés plutôt. Bon, ça y est, la commande est passée au Père Noël. On va savoir à quelle sauce ils vont être mangés. A tout de suite pour la finale. A tout de suite, à tout de suite. Vous me disiez quoi, Jean-Marie ? Il me disait, mais vous restez là ? Ici, là ? Vous ne voulez pas que je reste là ? Si. Vous m'autorisez ? Promis. Merci, Jean-Marie. Ça me fait plaisir. En même temps, si je retourne là-bas, j'étais triste, moi. Je l'aime bien, mon pupitre. Mais c'est bien de sortir un peu de temps en temps. 2000 euros à gagner, ils sont là, justement. C'est pour mieux vous les montrer, mon enfant. Ils sont ici. Il va falloir les mériter en me trouvant une réponse à laquelle personne n'avait pensé. C'est le principe de la finale. La voici, justement. Deux questions au choix, comme tous les jours. À vous de décider. Aujourd'hui, dans quelques heures, aura lieu l'ouverture du Festival de Cannes. Première question. L'intitulé des prix du Festival de Cannes 2017. Ou alors, on peut jouer avec les magazines les plus diffusés en France. On parle de magazines de presse écrite. Presse écrite, oui. Où va-t-on ? Est-ce qu'on va à Cannes, direct, monter les marches ? Où est-ce qu'on lit ? Cannes, tu te sens, toi, pour Cannes ? Non, on va peut-être partir sur la lecture. Oui. Plutôt les magazines. C'est validé. Oui. Je vais donc vous demander, en 60 secondes, de vous concerter et de me citer l'un des 30 magazines de la presse écrite les plus diffusés en France dans la période 2016-2017. Je vous dis l'un, il faut m'en donner au moins un auquel personne n'avait pensé. Mais à l'issue du chrono, il faudra me donner trois réponses. Oui. D'accord ? Alors, tous magazines confondus, mensuels, bimestriels, hebdomadaires, quotidiens, à vous de jouer. 60 secondes, bonne chance. Bien. Le pèlerin, le pèlerin, le pèlerin. Le chasseur français. Le chasseur français. Chasse et pêche, chasse, nature, pêche et tradition, il n'y a pas un truc comme ça ? Chasse et pêche. Le chasseur français, le pèlerin, chasseur français, va plutôt sur, tu sais, les minéraux, les trucs comme ça. Ah, je ne connais pas. La politique, la géo. Comment ça s'appelle ? Géo. Géo. Il s'appelle Géo. Il s'appelle Géo. Donc, le pèlerin, le chasseur français, Géo. Géo. Chasse-pêche. Il faut en donner trois. Donc, le pèlerin, le chasseur français. On cherche les 30 magazines de la presse, les plus diffusés en France. Oui, après, il y a les magazines politiques aussi. Ah oui, il y a le VSD. Ça, c'est cool. Ça va être cité. Ça va être cité. Ça va être cité. L'Observateur, tout ça. L'Huma. 10 secondes. Quelles sont les trois réponses ? Le pèlerin. Le pèlerin. Le chasseur français. Le chasseur français. Et ? Géo. 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 Et Géo. Ce sont trois magazines. Oui. Oui. Vous êtes sûre de vous ? Ce n'est pas nos livres de chevet, mais on les connaît. Avec un peu de bol, il faudrait que ce soit le livre de chevet de personne. Voilà. Parmi les 100 français interrogés. On affiche vos trois réponses. On va vérifier en premier le pèlerin. C'est un magazine ? Un magazine de religion. D'accord. Alors, le vrai titre, c'est Pèlerin tout court. On l'accepte. Le pèlerin. Ce n'est pas le. D'accord. On ne va pas chipoter pour un le. Maintenant, il faut qu'il fasse partie, comme je vous l'ai dit, des 30 magazines les plus diffusés en France. C'est la difficulté de cette finale. Est-ce que le pèlerin en fait partie ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Malheureusement, non. C'est le 68e magazine le plus diffusé. Deuxième réponse. Le chasseur français. Ha ha. Avec son gibier et ses petites annonces. Puisque dans le chasseur français, il y a les petites annonces pour les gens qui cherchent l'amour. Qui ont été célèbres par un temps. Qui ont été très célèbres et qui existent toujours aujourd'hui. Oui, oui. Sachez-le. Alors, le chasseur français, même chose. Il faut espérer qu'il soit dans les 30 ventes, dans les 30 magazines les plus diffusés en France. En fait-il partie ? Oh là là ! Il n'en fait pas partie. Géo, dernière possibilité pour vous de remporter 2000 euros. Est-ce qu'il fait partie des 30 magazines les plus diffusés en France ? On ne va pas avoir trois mauvaises réponses quand même. J'ai peur que ça soit pareil. Pas un 8 mai ! Non. Il faut que ce soit une bonne réponse et il faut que personne n'y ait pensé pour décrocher 2000 euros. Oh, il y aïe ! Eh non, malheureusement, il n'en fait pas partie non plus. C'est le 61ème magazine le plus diffusé en France. Alors que je vous demandais dans les 30, pas dans les 60. Donc ça va. Regardez les magazines que vous auriez pu me citer. Il y avait version féminin. Je suis sûr que vous le connaissez, ce magazine-là. Magazine féminin. Personne n'y avait pensé. Dossier familial. Il en faisait partie. Famille et éducation aussi. Le particulier. Et Top Santé. Top Santé, vous connaissez le public ? Oui. Top Santé, ça vous aurait permis de gagner 2000 euros. Jean-Marie, on oublie ? Oui. Allez, ce n'est pas grave. On se retrouve demain. Venez là. Rendez-vous demain pour Personne n'y avait pensé. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes, tout pile pour le slam. Ne bougez pas. On revient après ça. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada